Il y a une circulation générale actuellement qu'on appelle oscillation arctique, d'accord, et qui est positive, un indice positif, et s'organise effectivement ce qu'on appelle une piste des tempêtes. Et donc, et c'est pas fini depuis décembre, janvier, c'est toujours ce même régime de circulation, donc qui ouvre une piste des tempêtes et des dépressions qui succèdent comme ça. Donc c'est un peu normal que vous ayez l'impression que ça n'arrive pas souvent. Est-ce que quand même il y en a plus ou elles sont plus violentes qu'il y a quelques décennies ou même quelques années ? Alors voilà, la question c'est depuis combien de temps ? Si on regarde depuis 3, 4, 5 ans, il y en a beaucoup. On a fait 17 vigilances orange, mais on regarde les statistiques, nous on classe nos tempêtes, on a observé 219 tempêtes sur la Corse et on les a classées par sévérité. Et bien dans les 20 plus importants, les 20 tempêtes majeures, on en a 5 en 2018, 2 en 2019, 8 en 2017. Donc on est dans une période vantée. Et on retrouve dans les années 90 ce genre de circulation générale et aussi cette succession de tempêtes très conséquente. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, les citoyennes, les citoyens sont plus sensibles à ça ? Ils font plus attention qu'avant parce que vous voyez ça, vous étudiez ça depuis pas mal d'années. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus vigilants ? J'espère qu'ils sont plus vigilants parce que, encore une fois, ces tempêtes de couleur orange, elles ne sont pas anodines. Et par contre, je me demande si le fait de nommer les tempêtes ne rajoute pas aussi peut-être un peu de drame à ça. Bon, mais c'est pas plus mal, il faut faire attention. Alors une question purement technique, mais c'est intéressant parce qu'on ne le sait pas. Comment ça se passe ? Qui détermine que ça va être une alerte orange, une alerte rouge ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on vient vous vous consulter en premier ? Est-ce qu'après, c'est étudié par plusieurs bureaux ? Comment ça se passe ? Alors, la décision de Vigilance Orange est prise par Météo France, au travers d'une chaîne qui part du service central qu'à Toulouse. Une déclinaison régionale au sens large à Aix-en-Provence et avec une expertise locale. Donc, on a des seuils d'aide à la décision qui ont été choisis, notamment sur l'expérience. C'est la tempête Fabien, par exemple, on sait les conséquences qu'elles ont eues, on sait les forces de vent qui ont été observées. Donc, ça nous sert pour décider après, pour la prochaine tempête, si on passe en orange, si on passe en rouge ou si on reste simplement en jaune. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même une granularité départementale pour la vigilance. Et c'est un peu embêtant. Et d'ailleurs, Météo France travaille beaucoup là-dessus. Ce qu'on va essayer de descendre, parce que maintenant, l'état de l'art, pour la prévision météorologique, le permet. On va essayer de descendre à l'infra-départementale. Ce qui pourra éviter aux citoyens d'avoir le sentiment que c'est trop fréquent. Par exemple, là, on sait très bien que cette tempête-là, c'est plus la Haute-Corse qui va être touchée et plus la partie orientale de la Corse du Sud. Pour autant, toute la Corse du Sud est en vigilance orange.